Bonjour à vous les du liste, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en super forme et aujourd'hui on va voir ensemble les produits dérivés Yu-Gi-Oh de la marque AbbeyStyle. Vous en avez forcément entendu parler. Pour ma part j'ai déjà acheté plusieurs de leurs produits, notamment une besace que je trouvais super cool, des mugs, etc. Je vous invite à faire un tour sur leur site pour voir un petit peu tous les produits dérivés Yu-Gi-Oh qu'ils proposent mais il y a également d'autres licences bien entendu, donc je vous invite à aller voir leur site pour pouvoir étoffer votre collection. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça super cool qu'ils sortent de nouveaux goodies parce que je trouve que par rapport aux cartes on en a pas assez. Et d'ailleurs c'est la première fois que je reçois un colis de chez AbbeyStyle, donc merci à eux pour leur confiance, merci de sponsoriser cette vidéo et je vais commencer par le premier produit qui est un portefeuille donc vous l'avez certainement déjà vu en boutique, etc. parce que moi-même j'ai fortement hésité à me l'acheter et du coup bah voilà je le récupère grâce à eux, je le trouve vraiment de qualité ce portefeuille, il est assez épais, les couleurs sont magnifiques, je trouve qu'il est super bien fait. Donc là vous avez une petite pochette pour les pièces, voilà de la manière qu'ils se présentent comme ceci. Là on a les cartes bancaires, etc. Donc ils ont mes petits couribots pour illustrer, c'est trop mignon. It's time to do, donc évidemment voilà vous pouvez mettre forcément vos billets, donc je vais pouvoir retirer le petit carton de présentementoir. Là vous mettez vos billets, etc. Enfin voilà un portefeuille, j'allais dire classique mais pas du tout très original. Alors évidemment qu'un portefeuille aussi chouette c'est fait pour être utilisé, mais pour ma part en tant que collectionneuse j'ai bien envie de le mettre dans ma vitrine et de le garder pour la collection. Donc voilà pour le premier produit. Ensuite on va pouvoir passer au deuxième produit qui est, bon ça je pense que vous l'avez déjà vu également, bon je l'ai déjà déballé, c'est un Blue Eyes, une figurine en acrylique en fait, que j'avais déjà acheté d'ailleurs, j'avais eu un magicien des ténèbres. Donc c'est le seul que j'ai acheté parce que vous savez que moi je suis archi fan de tout ce qui est magicien sombre et magicienne des ténèbres. Donc voilà celui-ci fait déjà partie de ma collection dans ma vitrine et on va pouvoir monter le Blue Eyes. D'ailleurs j'ai pu regarder sur leur site, ils ont également Yogi Muto, ils ont Seto Kaiba bien entendu, si vous voulez avoir toute la panoplie. Donc voilà comment ça se présente, il suffit de détacher en fait tous les accessoires et ensuite pouvoir les monter. Donc j'allais dire, je ne sais pas si on fait ça ensemble ou si on se retrouve juste après, mais en vrai vous voyez que ça prend vraiment 30 secondes à réaliser, voilà on a tout détaché en fait. Et puis ici vous avez le socle, vous mettez votre Blue Eyes, excusez-moi pour vos oreilles, vous mettez le Blue Eyes juste ici et le Yu-Gi-Oh devant bien entendu. Voilà vous n'avez même pas besoin de notice, c'est hyper simple et ça se fait vraiment en 30 secondes. Voilà à quoi il ressemble par rapport au magicien des ténèbres que je vous remontre sur le côté. C'est trop stylé, franchement c'est trop stylé. Donc il va rejoindre ma vitrine également parce que j'ai quelques petites pièces de collection à l'effigie du dragon blanc aux yeux bleus. Et ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer ? Un truc que j'ai trouvé assez chouette et que j'aurais bien envie de garder scellé, voilà c'est le pins du puzzle du Millenium. Il est vraiment trop chouette en fait. Voilà, produit Abbey Style encore une fois. On a le logo un petit peu partout. Donc c'est un pins que vous pouvez accrocher à votre sac, etc. Donc moi je pense que c'est ce que je vais faire. J'hésite fortement à le mettre dans ma vitrine. Je collectionne un petit peu tous les goodies. Voilà, donc je ne sais pas trop, je n'arrive pas à me décider tellement c'est super chouette d'avoir des produits Yu-Gi-Oh ! Parce qu'encore une fois, on n'en voit pas partout, on n'en voit pas dans toutes les boutiques. Et je suis vraiment contente parce que cette année, on voit de plus en plus de jouets ou d'accessoires Yu-Gi-Oh ! Alors vous avez des t-shirts, des besaces, des mugs. Dernièrement, j'ai même vu un cahier que j'ai trouvé assez stylé aussi et assez épais. Et vous avez aussi des posters et c'est la transition parfaite pour pouvoir vous présenter le prochain produit. Qui est, alors si j'y arrive en fait, qui est ce cadre Yu-Gi-Oh ! À l'effigie de Yu-Gi, Kaiba et Joey avec leur monstre fétiche bien entendu. Je trouve le cadre vraiment magnifique parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un poster. Vous avez le cadre qui est fourni avec et en plus, détail quand même assez important, il était super bien protégé. Il y a ça en fait dans chaque coin que je vous montre ici. Voilà, ça dans chaque coin parce que ça m'est déjà arrivé de recevoir des cadres malheureusement cassés. Là, avec ce genre de protection, eh bien ça n'arrivera pas. Mon préféré, c'est celui-ci très franchement avec Athème, donc le pharaon, la tablette, les trois du égyptien. Donc voilà, c'est clairement une tablette de dessiné. Et je le trouve oufissime, il est sobre, il est passe-partout. Donc voilà, je vous montre quand même le dos pour pouvoir l'accrocher de manière horizontale ou verticale. Bon là, bien entendu, on va opter pour de la verticale. Voilà, je le trouve super chouette. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais c'est vraiment mon préféré. Et encore une fois, des cadres, j'en ai pas assez pour pouvoir décorer ma pièce de collection. C'est absolument génial. Merci encore à Abby Style pour ses produits dérivés Yu-Gi-Oh ! Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie de cette ouverture. Cette fois-ci, je vais vous présenter une figurine de chez Abby Style Studio. Alors, ce n'est pas la même marque Abby Style. Abby Style, c'est les produits dérivés. Et Abby Style Studio, c'est les figurines et les répliques. Alors là, je vais vous présenter une figurine qui m'a hyper hypée. Vous savez à quel point je suis super fan de la magicienne des ténèbres. Et quand j'ai vu cette figurine, j'étais à deux doigts de l'acheter, mais c'est-à-dire que j'étais pressée. Et là, Abby Style Studio m'a fait le plaisir de m'envoyer, attendez, je l'attrape, cette figurine magicienne des ténèbres que vous pouvez trouver d'ailleurs sur leur site pour 35 euros, il me semble, dans ses alentours. En boutique, ça dépend laquelle, entre 30 et 40 euros. Et je trouve que, pour le coup, en fait, cette figurine est vraiment très qualitative. Et je suis super heureuse de l'ajouter à ma collection de Dark Magicienne Girls. Franchement, elle est trop trop belle. J'ai un peu ripé, j'ai la langue qu'à fourcher Dark Magicienne Girls, pas au pluriel bien entendu. Voilà, ici, vous trouverez le dos de la magicienne des ténèbres qui la met en valeur. Et je vais vous la montrer ici, parce que je pense que tout ne rentre pas dans le cadre de la vidéo, mais je la trouve assez qualitative. Elle est plutôt grande, faudrait que je regarde la dimension. Alors voilà, j'ai les informations sous les yeux, je me suis rendue sur leur site internet. Elle fait 19 centimètres de haut, elle est en PVC, et sur leur site, en tout cas, elle coûte 37 euros. Après, selon d'une boutique à une autre, voilà, je pense que c'est entre 30 et 40 euros. Elle est encore plus belle que ce que je pensais, parce qu'une fois déballée, on peut se rendre compte de tous les détails. Et elle est encore plus qualitative que ce que je pensais, surtout pour le prix. Donc je vais vous la présenter ici. On a dans un premier temps le socle, en fait, qui est légèrement plus épais ici que de l'autre côté. Voilà, c'est fait exprès, c'est pour provoquer une certaine lévitation de la magicienne. Derrière, on a sa baguette qu'elle tient fermement avec fierté. Et voilà, le costume est magnifique. Derrière, on voit la partie bustier qui est rapidement dissimulée avec la cape. Très honnêtement, j'ai beau regarder la figurine, je suis comme bluffée pour la qualité, enfin le rapport qualité-prix, surtout parce que moi, généralement, j'ai toujours pensé qu'il fallait mettre énormément d'argent pour une figurine de qualité. C'est vrai que dans les petites figurines à moindre coût, on voit assez rapidement les défauts. Là, écoutez, je suis quand même agréablement surprise. Abbey Style Studio, on fait un super boulot. Alors vous avez également ici un petit livret qui propose d'autres figurines. Alors là, on propose du Naruto. Donc vous avez plusieurs choix disponibles. Mais encore une fois, je vous renvoie bien entendu sur le site Abbey Style, qui regroupe également la marque Abbey Style Studio, pour pouvoir voir... Oh, celle-ci aussi, je l'avais vu, celle de Missa, de Death Note, qui me faisait trop envie. Voilà, je vous laisse checker un petit peu tout ça, parce qu'il y a quand même une large variété de produits. Et je remercie à nouveau chaleureusement Abbey Style de m'avoir initiée au projet pour pouvoir vous faire découvrir ces produits vraiment magnifiques. Et bien voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel est le produit que vous avez préféré, si c'est plutôt les produits de chez Abbey Style ou les figurines de chez Abbey Style Studio. Bon, pour ma part, vous connaissez la réponse. Ça ne sert à rien que je m'étende. Petit aparté avant de vous laisser, je tenais quand même... C'est une info quand même importante que je place vraiment en dernier, parce que ça n'a strictement rien à voir avec le contenu de cette vidéo. Mais je me suis mariée. Voilà, ça y est, je me suis mariée dernièrement. Donc je tenais à vous en faire part, parce que c'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos ces derniers temps. J'étais hyper prise avec tous les derniers préparatifs de dernière minute. Et voilà, après, j'ai profité un petit peu forcément avec mon mari. Ça fait bizarre de dire ça. Voilà, écoutez, c'était la petite annonce comme ça du jour. Donc je suis d'autant plus heureuse, en plus de pouvoir vous faire cette vidéo, j'ai une nouvelle magicienne et une ténèbre. Je suis fraîchement mariée. Voilà, écoutez, c'est ici que je vous laisse passer une super journée ou une super soirée. Je vous retrouve très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye, croyez en l'âme des cartes. Sous-titrage Société Radio-Canada